Bonjour à tous, c'est un nouveau week-end de tension qui vient de s'achever avec une nouvelle mobilisation des Gilets jaunes qui s'est parfois accompagnée à nouveau de violences et c'est désormais un temps plus politique qui s'ouvre avec une allocution d'Emmanuel Macron qui est attendue ce soir à 20h. Il va devoir trouver des réponses, le président, à la hauteur de la colère qui s'est exprimée ces dernières semaines. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Hugo Bernalicis qui est député de la France Insoumise du Nord. Bonjour Hugo Bernalicis. Alors revenons déjà un peu sur cette journée, ce samedi noir comme on l'avait prédit. 136 000 Gilets jaunes qui ont manifesté en France selon le ministère de l'Intérieur. Un mouvement qui a à nouveau été émaillé de violences à Paris comme en province. Plus de 1900 personnes ont été interpellées, c'est du jamais vu. Quel bilan vous, vous tirez de cette journée de mobilisation ? Écoutez, moi déjà le premier bilan c'est celui de dire qu'il n'y avait pas une seule manifestation mais au moins deux manifestations ce samedi puisqu'il y avait les marches pour le climat qui étaient aussi organisées partout en France. Vous-même vous y avez participé ? Exactement, j'étais à la convention de la France Insoumise à Bordeaux et donc on a rejoint les deux mobilisations qui étaient au même point de départ. Alors des fois c'était le même point de départ, des fois c'était le même point d'arrivée, des fois ils se croisaient pour converger à un moment donné, c'était le cas à Lille par exemple avec des prises de parole communes. Mais tout ça pour rappeler que notamment les Gilets jaunes ne manifestent pas contre le climat. C'est important de le dire parce que souvent on essaie de monter les uns contre les autres et on a bien vu que les objectifs étaient finalement partagés. Il y a eu une convergence samedi entre les défilés ? Oui, il y a eu des appels des organisations environnementales qui luttent contre le changement climatique appelant justement à cette solidarité avec les Gilets jaunes et que les combats pour une justice sociale et une justice écologique étaient finalement le même combat qui était à mener. Et que globalement dans le pays, la masse des gens qu'on manifestait, ça s'est bien passé pour eux. Ils l'ont fait dans le calme, enfin même pas dans le calme parce que des fois c'était joyeux d'ailleurs, c'était pas forcément calme, mais en tout cas sans violence et sans heure. Et ça c'est extrêmement important alors même qu'il y avait un potentiel de provocation de part et d'autre, à la fois du côté des policiers et des gendarmes qui sont exténués, qui sont à bout et qui n'en peuvent plus et je les comprends. – Et aussi de la part d'un certain nombre de manifestants ou de gens qui s'introduisent dans les cortèges pour un tout autre objectif que celui qui sont leurs revendications. – Alors vous étiez justement à Bordeaux, à Bordeaux ça a été une ville particulièrement touchée quand même par les violences qui ont… le centre-ville a été mis à sac en fin de journée, est-ce que c'est normal ? – Non, c'est tout à fait anormal et je tiens à vous signaler tout de même que les interpellations et les gardes à vue dont vous avez donné les chiffres tout à l'heure… – 1900, c'est un chiffre inédit sur une mobilisation. – En fait, encore une fois, on va avoir un Christophe Castaner qui va nous expliquer qu'il n'a pas arrêté les bons, parce que c'est quand même ce qu'il a expliqué il y a une semaine et demie, c'est « Ah mais vous savez, les gens qu'on a arrêtés, en fait ils se sont fait engrener par d'autres qui eux sont les vrais casseurs, c'est dingue quand même ! » Comment on fait pour jamais arrêter les bons ? Comment on fait pour faire des gardes à vue préventives ? Alors on récuse le terme puisqu'il n'est pas dans le code pénal, c'est vrai, il n'y a pas de garde à vue dans le code de procédure pénale, il n'y a pas de garde à vue possible préventivement. Donc on dit qu'il y a des infractions, mais on s'est tiré par les cheveux, il y a des gens qui se sont fait mettre en garde à vue parce qu'ils avaient un masque à gaz pour éviter le lacrymo, parce que précautionneusement, ils en avaient pris un, sachant qu'il allait avoir potentiellement du lacrymo, pas pour attaquer les policiers, pour se préserver et se prémunir eux-mêmes. Il y a un père de famille d'ailleurs qui a témoigné à vos collègues je crois de l'AFP qui était avec sa femme et leur fils et qui se sont fait interpeller. – Ce que vous nous dites c'est qu'il y a eu des dérives selon vous de la part des forces de l'ordre et de l'État puisque c'est le gouvernement qui a donné des instructions. – Ah oui, moi je n'en veux pas aux policiers et aux gendarmes, ils ne font qu'obéir, ce n'est pas le sujet. D'ailleurs dans bien des cas, vraiment j'ai entendu des revendications sur la petite prime qu'on est censé leur verser. Si déjà on pouvait leur payer les heures sub qu'on leur doit, ce serait déjà pas mal, avant de parler d'autre chose. Mais clairement on n'interpelle pas les bons et on voit bien que le dispositif qui a été mis en place était fait pour impressionner justement les gens tranquilles qui voulaient manifester tranquillement. C'est ceux-là qu'on a essayé de dissuader, de manifester et ils l'ont fait quand même, et ils l'ont fait dans le calme et de manière paisible. Quant à ceux qui cassent etc, je souhaite que les policiers les interpellent. Oui, il n'y a pas de violences légitimes, c'est pas ce que vous dites. C'est-à-dire, les casseurs, il faut les interpeller, il ne faut les plus lire. Je vous le dis clairement aujourd'hui. On l'a toujours dit clairement, on l'a dit le 1er mai, on l'a dit le 5 mai, on l'a dit, vous pouvez regarder tous les replays de Jean-Luc Mélenchon, de moi-même, de mes collègues de la France insoumise. François Ruffin par exemple n'a pas vraiment appelé au calme. Mais non, mais moi non plus je n'ai pas appelé au calme. Si, j'ai appelé le gouvernement au calme. Ça c'était important parce que les coups de menton successifs, c'est ça qui provoque des radicalisations. Quand vous avez des lycéens qui sont en train de manifester tranquillement devant leur lycée et qui sans sommation se prennent du gaz lacrymo, il y en a une partie qui s'enfuit en courant, qui ont les yeux qui pleurent, etc. Et puis il y en a une autre partie qui trouve ça complètement dégueulasse et injuste et qui ensuite commence à balancer les trucs sur les policiers. C'est comme ça que ça s'engraîne. Donc moi, je mets en garde, il faut des stratégies de désescalade. Et au premier chef duquel, il faut que Christophe Castaner rentre dans cette stratégie de désescalade et pas d'une escalade permanente. Aujourd'hui, on a les blindés. On a les blindés. – Alors on va parler des mesures qui seront probablement annoncées par Emmanuel Macron ce soir. Mais est-ce que dès aujourd'hui, vous appelez un acte 5 finalement de la mobilisation samedi prochain ? – Moi, j'appelle à ce que la mobilisation continue de manière pacifique, non-violente et massive. Et j'appelle à ce que le mouvement s'élargisse. Voilà, il y a un certain nombre de syndicalistes qui aujourd'hui ont rejoint les cortèges. Tant mieux, il y a beaucoup de professions qui sont en lutte. Les ambulanciers, les soignants, les avocats, etc. Je les invite à rejoindre les cortèges pour élargir la mobilisation. Ceux qui ont marché pour le climat aussi, qui soient là aussi samedi prochain. Moi, je pense qu'il faut effectivement… – Un front uni contre Emmanuel Macron. – Écoutez, au moins pour arracher à ce pouvoir le fait qu'il y ait des doléances qui puissent être remontées, qu'il y ait des revendications fondamentales, que ce soit la revendication démocratique, de justice sociale, de justice écologique, qui soit mise enfin sur la table. Parce que c'est clair qu'à l'Assemblée nationale, on ne peut pas le faire. – Alors justement, Emmanuel Macron a promis ce soir des mesures concrètes et immédiates. C'est ce qu'on nous dit au sein de l'exécutif. Par exemple, l'accélération, la suppression de la taxe d'habitation, ou une prime pour les salariés. Est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce que c'est suffisant ? – Vous voyez bien, vous l'avez dit vous-même, l'accélération. Il faut aller plus vite, il faut aller plus fort. L'idée d'Emmanuel Macron, c'est de dire, mon programme est le bon. Sans doute parce qu'il y croit, mais aussi je pense beaucoup par orgueil. Parce qu'il ne veut pas se remettre en cause, il ne veut pas se remettre en question. Et c'est le propre monarque qui s'isole. – Il n'y aura pas de virage social, selon vous, de l'exécutif ? – Mais non, les gens ne disent pas, ils ne disent même pas que c'est la faute d'Emmanuel Macron depuis 18 mois. Ce que disent les gens, c'est la continuation d'une politique, par Emmanuel Macron aujourd'hui, mais qui a été menée par François Hollande avant et par Nicolas Sarkozy auparavant, de pousser les curseurs encore plus loin, et au-delà de ça, il y ajoute le mépris et l'arrogance. Et ça, c'est insupportable pour les gens. – Il doit faire un mea culpa personnel sur son style de présidence, de parler d'arrogance. Est-ce qu'il doit dire aux Français, oui, j'ai fait des erreurs dans la façon de présider ? – On parle du social, etc. – Il en a fait sur la forme, mais le problème, c'est le fond. C'est ça le problème. Quand même, on va déposer une motion de censure à l'Assemblée nationale qui vise à faire tomber le gouvernement. Si, pour mettre un autre gouvernement et changer la tête et que ce soit la même politique, comme ça a été le cas avec les derniers romaniants, ça ne sert à rien. Ce n'est pas ça que les gens réclament. Les gens réclament un changement de politique, pas une accélération des mesures antisociales et antiécologiques d'Emmanuel Macron. Ce n'est pas ça que les gens veulent. Les gens veulent un juste partage des richesses, remettre en place l'ISF, augmenter le SMIC, toutes les hypothèses qu'Emmanuel Macron va écarter et dont il ne parlera pas ce soir. – La motion de censure, donc, elle est déposée par les communistes, par vous, la France insoumise, également soutenue par les socialistes. Est-ce que vous essayez, est-ce que vous pensez pouvoir rassembler au-delà de ce socle de gauche ? – Écoutez, on va essayer d'élargir. C'est une première tentative. On peut en faire plusieurs, des motions de censure. Ce n'est pas parce que la première échoue que la suivante, sur un autre texte, sur une autre formulation, sur une autre méthode, ne pourrait pas fonctionner. – Vous rentrez dans une guerre d'usure, là, avec l'exécutif, avec pour objectif d'obtenir une dissolution. C'est ce qu'a, par exemple, proposé Jean-Luc Mélenchon. C'est un mouvement long dans lequel vous êtes prêts à vous lancer. – Là, on constate avec ce mouvement qu'il y a un hiatus entre les gouvernés et les gouvernants, entre les représentés et les représentants. L'Assemblée nationale n'est pas l'image, ne reflète pas l'image de ce que veulent les gens dans ce pays. Et on le sait, on le sait depuis qu'on a vu qu'il y avait entre 50 et 60% d'abstention. Si vous voulez, à partir de ce moment-là, les députés représentent quoi ? Moi le premier, je m'inclus dans le lot. Et du coup, vous avez des débats à l'Assemblée nationale qui ne correspondent pas aux aspirations des gens. Et ça explose à un moment donné. Ça explose. Et Emmanuel Macron, il gouverne sur une base sociale, sur une base politique qui est extrêmement faible dans le pays, qui est minoritaire. Donc à un moment donné, il faut faire cet exercice de vérification, de vérification, est-ce qu'il y a bien l'adéquation entre les représentés et les représentants ? Moi je ne le crois pas. Et donc la dissolution, ça peut être un moyen tranquille, politique, avec des bulletins de vote de le faire. Et je vous dis parce que les gens, à chaque fois qu'ils râlent, à chaque fois qu'ils manifestent, que ce soit les syndicats, que ce soit les associations, ou que ce soit la masse des gens comme aujourd'hui, avec les gilets jaunes, si à chaque fois on leur dit, circulez, il n'y a rien à voir, mon programme c'est le bon, je continue, je m'en fiche de ce que vous racontez, vous leur laissez quoi comme alternative aux gens ? Soit ils rentrent chez eux, ils rentrent dans l'apathie, et ils sont là, et bon, ils ne font plus rien, soit ils vont dans la rue et ils durcissent la mobilisation. En refusant d'écouter le peuple ou les corps intermédiaires, Emmanuel Macron a radicalisé lui-même et a mis le désordre dans ce pays. Il faut retourner à l'ordre, et oui, moi je suis pour des moyens politiques, pacifiques, tranquilles. S'il ne le veut pas, alors il ne faudra pas s'étonner que les choses aillent de pied en mal. Alors vous parlez de représentativité, est-ce que vous pensez que les gilets jaunes doivent se constituer en mouvement politique ? Est-ce que c'est souhaitable ? Et si c'est le cas, est-ce que ça pourrait concurrencer directement la France Insou-Féminisme ? Les gens feront bien ce qu'ils voudront. Je ne suis pas là pour dire ne faites pas ci ou ne faites pas ça. Une liste aux européennes, par exemple, gilets jaunes ? Mais s'ils veulent faire une liste, qu'ils la fassent, je n'ai pas de difficulté avec ça. Est-ce que ça peut nous prendre de l'électorat ? Peut-être, je n'en sais rien, mais à la limite, on s'en fiche, c'est le contenu politique qui compte. C'est vraiment le contenu. Si vous avez des députés bien plus nombreux qu'avant qui sont au Parlement européen ou à l'Assemblée nationale et qui expliquent qu'il faut une 6ème République et une Assemblée constituante, qu'il faut remettre en place l'ISF et partager les richesses, qu'il faut revoir les crédits impôts, compétitivité et emploi pour le remettre sur la transition écologique... Ça, c'est votre programme, mais ce n'est pas forcément... C'est ce qui ressort majoritairement. Attendez, je vous invite à lire l'article de vos collègues du Monde. C'est assez disparate. Ils ont fait un comparatif de la longue liste des revendications qui émergent. Les 40 propositions. Ils disent que 75% de ce qui ressort des Gilets jaunes est dans le programme de la France Insoumise. Tant mieux ! Je ne vais pas dire « Ah non, c'est scandaleux, oh mon Dieu, récupération ! » On s'est fait récupérer, vous voyez ? Bon, eh bien, tant mieux ! Vraiment, ce qui compte, c'est le fond politique. Après, c'est clair que je pense qu'on serait plus forts à converger et à faire monter la France Insoumise. Et c'est pour ça qu'on a parlé d'un référendum anti-Macron. Vous vous souvenez que c'était notre point de départ de la campagne des Européennes. Faites de cette élection européenne un référendum anti-Macron. On se propose de ce débouché politique-là. Si les gens qui ont manifesté avec les Gilets jaunes, qui mettent des Gilets jaunes, pensent que ce n'est pas le bon débouché politique, c'est leur liberté. Mais il est de notre responsabilité politique, nous, de faire cette proposition. Alors, vous vous êtes réunis ce week-end à Bordeaux pour votre convention, la convention de la France Insoumise. Vous avez beaucoup parlé des Gilets jaunes, mais aussi des élections européennes. Il y a eu des tensions, quand même, dans la constitution de cette liste, avec des renoncements, comme celui de Charles Girard, qu'on attendait peut-être en tête de liste, des départs, celui de Georgie Kousmanovic. Est-ce qu'il y a une mauvaise ambiance en ce moment chez les Insoumis ? Il y a de la tension, c'est assez… Non, il ne faut pas confondre. De toute façon, il y a un truc qui est permanent, c'est que quand il faut constituer une liste, il y a de la tension. Il y a des déçus. Non, mais que vous soyez à la France Insoumise, au Parti Socialiste, chez les communistes, à droite, chez Macron, j'ai vu qu'en marche, dans le canard enchaîné, alors on s'en fait moins l'écho, mais qu'il s'était en train de s'étriper aussi sur la constitution de la liste. À partir du moment où vous êtes obligés de choisir entre des tâtes de copains et de copines qui ont des profils intéressants, qui sont d'égale valeur, vous faites des déçus. Oui, c'est vrai. La liste a été validée à 90% lors de cette convention par un vote sur place et en ligne. Donc, ça va dans le bon sens. Moi, je pense que c'est une belle liste. Oui, il y a des copains qui sont déçus. J'espère qu'ils reviendront dans le militantisme avec nous, à nos côtés, le moment venu. Et surtout, je veux vous signaler quand même qu'on a une tête de liste, qui est Manon Aubry. Il s'agit de Manon Aubry, qui est une associative qui travaille chez Oxfam. Est-ce que, justement, une jeune femme non politique, c'est un symbole, justement… Vous dites non politique. En tout cas, qui n'a jamais exercé de mandat et qui n'appartient pas à une organisation politique. On est d'accord, mais elle a un message extrêmement politique. Oxfam, qu'on suit, nous, depuis un bon bout de temps et dont on s'est fait le relais d'un certain nombre de propositions dans l'hémicycle, qu'est-ce que fait Oxfam ? Il lutte contre les inégalités et notamment la justice fiscale et notamment la lutte contre la délinquance financière, la fraude fiscale et l'évasion fiscale. C'est en plein dans notre combat et dans la signification qu'on veut donner à cette liste des européennes. Oui, la France insoumise est un mouvement qui veut inclure pas juste des gens qui ont des profils d'organisation politique, mais inclure les profils les plus larges dans la société. C'est aussi un moyen de répondre à ceux qui vous disent « Vous êtes des secteurs apparatchiks, etc. » Non, là, vous avez une personnalité d'ouverture, entre guillemets. Non, mais en vrai, on s'en fiche. Ce n'est pas pour leur répondre. Moi, je ne souhaite répondre à personne. Ce qu'on veut faire, c'est conquérir le pouvoir. C'est ça qu'on veut faire dans le pays, que ce soit pour le Parlement européen ou que ce soit dans les élections nationales. Alors, on ne s'illusionne pas. Au Parlement européen, on ne va pas être majoritaire. C'est pour ça qu'on dit qu'on veut envoyer des députés de combat qui vont aller arracher, qui vont être des lanceurs d'alerte, qui vont interpeller sur le glyphosate, sur l'évasion et la fraude fiscale, sur tout un tas de dossiers qui vont être sur la table dans les années à venir. Et donc, je pense que Manon Aubry, avec notre camarade Manuel Bompard, qui font le binôme de tête, sont tout à fait à même de remplir cette mission. Et puis, la liste est très belle et très longue. Et elle se termine effectivement par Charlotte Girard et Jean-Luc Mélenchon qui donnent aussi une force à tout ça, à cette belle campagne à venir. Alors, c'est l'heure d'accueillir sur ce plateau Julie Coulomb-Prophysique. Il va nous poser les questions qui ont été posées par les internautes. Bonjour Julie. Bonjour. Bonjour Hugo Bernadis. Bonjour. Alors, je vais commencer par un constat de Jérôme qui nous dit, Emmanuel Macron n'a rien compris. S'il n'augmente pas le SMIC de 200 euros net et ne baisse pas la CSG, ça ne s'arrêtera pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui, je suis d'accord parce que, vous savez, les gens sont dans un épuisement immédiat. Et tout de suite, c'est tout de suite que les fins de mois sont difficiles. C'est pour ça que la hausse du carburant, c'était la goutte d'eau. En plus, elle n'était même pas encore en vigueur. Elle allait être en vigueur. Et pourtant, les gens se sont rebellés, se sont mobilisés avant ça. Donc oui, tant qu'il n'y aura pas ce geste fort qui sera fait, la mobilisation continuera parce que les souffrances continueront. Sur les retraités, vous attendez un geste également. On a beaucoup parlé de la CSG. Est-ce que ça, là-dessus, il faudrait que le gouvernement bouge ? Oui, supprimer la hausse de la CSG, c'est le point de départ. Moi, je suis pour aller au-delà de ça. Je suis pour qu'il n'y ait pas de retraite en dessous du seuil de pauvreté. Ce qui sera une première étape. Et en plus, en vrai, on souhaite qu'il n'y ait pas de retraite en dessous du SMIC, ce qui est une autre étape. Donc oui, il faudrait mettre les moyens là-dedans. Mais c'est clair qu'Emmanuel Macron, ce n'est pas dans cette direction-là qu'il va. Et quand il vous augmente votre salaire net, c'est en supprimant des cotisations sociales. Donc ça veut dire qu'on appauvrit la sécurité sociale. Et après, une fois qu'on a appauvri la sécurité sociale, on dit, ah ben non, les comptes ne sont pas l'équilibre. Il faut travailler plus longtemps. Il faut moins rembourser les médicaments, etc. Ce qu'on vous donne d'une main à aller aussi vite reprise de l'autre. Et ça, les gens l'ont bien vu. Parce que ce qui se passe, c'est qu'à la fin du mois, ils ont moins sur le compte en banque. Alors, on continue sur les Gilets jaunes avec le commentaire qui nous dit « Les banlieues sont peu présentes parmi les Gilets jaunes ». Est-ce que vous avez une explication à ça ? Oui, alors, peu présentes, je crois que c'est en train d'être démenti par les faits et que les mobilisations sont en train de surgir. Oui, parce que le cœur sociologique, regardez, vous auriez pu me poser la même question, en disant que les syndicats sont peu présents. C'est pareil. Les corps intermédiaires et les corps constitués ont été peu présents au début. Et d'ailleurs, ce n'est pas eux qui ont lancé la mobilisation. Ce sont les gens par le biais des réseaux sociaux, les gens de la ruralité, du périurbain, qui n'ont pas d'autre choix que celui d'utiliser la bagnole. Une fois que le mouvement a grossi, s'est élargi dans ses revendications, il y a une maturité qui est arrivée avec des propositions et pas juste « ras-le-bol Macron », je partage le « ras-le-bol Macron », mais les propositions aussi, les gens finissent par s'identifier dessus. Et les gens des quartiers populaires se disent « Moi aussi, c'est dur pour finir les fins de mois. Moi aussi, je suis au chômage. Moi aussi, je suis en galère. Moi aussi, j'en ai marre de cet abandon des services publics parce que le désert des services publics, ce n'est pas qu'à la campagne, c'est aussi dans les quartiers populaires. Donc finalement, on voit que tous les ingrédients sont là pour un élargissement de la mobilisation. Nous y travaillons et ils commencent à se mobiliser. Peut-être trop timides, mais bon, après, chacun prend ses responsabilités et j'espère que le mouvement va s'élargir. – Alors à propos de ça, à propos des partis et des syndicats, c'est Franny qui nous dit « Comme d'habitude, les politiques et les syndicats veulent récupérer un mouvement citoyen. » Qu'est-ce qu'il faut répondre à ça dans ces cas-là ? – Écoutez, c'est un vieux débat, celui de la récupération. Mais en réalité, toute lutte, toute mobilisation, elle a des revendications et elle vise à être mise en œuvre. C'est-à-dire, objectivement, récupérée par le pouvoir politique en place et appliquée. Ou par un autre pouvoir politique pour l'appliquer, peu importe lequel. Donc moi, je n'ai pas de difficulté avec la récupération. On a trouvé cette formule en disant « Nous, on veut bien être récupérés dans nos revendications. » comme beaucoup des revendications qu'on avait de la campagne présidentielle. Mais très bien, chacun s'organisera le moment venu. Vous dites « Eux, ils ne veulent pas. » Qu'est-ce que vous en savez ? – Certains d'entre eux. – Ah ben voilà, certains d'entre eux. – Je grossilterai. – J'ai bien vu. C'est bien de le reconnaître. – Certains d'entre eux nous disent, mais justement, nous, les politiques, ils ne peuvent pas reprendre notre combat. C'est-à-dire, c'est notre combat à nous et nous allons mener jusqu'au bout. Et pas avec les politiques. François Ruffin, qui était en Picardie ce week-end, il n'a pas pu manifester aux côtés des Gilets jaunes car certains représentants, encore une fois, ce n'est pas tous les Gilets jaunes, mais lui ont dit « Non, on ne veut pas de vous à nos côtés. » Qu'est-ce que ça vous inspire ? – Moi, ça m'inspire le fait que si les gens veulent se faire représenter autrement, qu'ils le fassent. Je n'ai pas de difficulté avec ça. Mais ne m'empêchez pas, moi, de faire mes propositions politiques et aussi potentiellement d'être récupéré par les Gilets jaunes. Et après, s'il faut faire une dissolution, ce sera peut-être le meilleur moyen de vérifier ça. Est-ce qu'on veut encore de François Ruffin, là où il est, ou est-ce qu'on veut encore du gouverneur ici, là où il est, et surtout, est-ce qu'on veut encore des 300, je ne sais plus combien, députés de La République en Marche, là où ils sont ? Parce qu'il faut dire quand même que l'empêchement aux revendications des Gilets jaunes, ce n'est pas la France insoumise, c'est bien la majorité modem, République en Marche, et le président de la République et son gouvernement. Donc, moi, je suis à l'aise avec ça. Je veux dire, après, les gens, ils voteront. Les gens, ils voteront. Et je pense, pour le coup, que la France insoumise est déjà un mouvement ample et constitué qui permet de déboucher, de faire déboucher les revendications des Gilets jaunes. – Une dernière question. – Non, une dernière question, on change totalement de sujet. Donc, c'est plutôt un constat que fait ProRambo. Il nous dit, la signature du Pacte mondial sur l'immigration, qui a été signée ce lundi, est le symbole d'un diktat de l'ONU. Qu'est-ce que vous en pensez ? – Oui, je pense que l'extrême droite est très organisée sur les réseaux sociaux, nous aussi par ailleurs, mais vraiment très organisée pour balancer les fake news, parce que, comme vous le savez, ce pacte sur l'immigration, sous l'égide de l'ONU, n'est pas coercitif. C'est-à-dire que quand vous le signez, ça ne vous oblige à rien. Qu'en plus, ce pacte rappelle que ce sont les États de droit qui sont souverains pour mettre en œuvre telle ou telle politique. Donc, ce sont surtout des recommandations, et d'ailleurs qui sont plutôt des bonnes recommandations. Je le dis ici, puisque, notamment dans ce document, on parle d'essayer d'enrayer les causes des migrations forcées. Et non, ce n'est pas juste que les gens soient obligés de partir de chez eux. Après, ceux qui veulent partir de chez eux et bouger, regardez Erasmus, tout le monde est content, il y a des mouvements au sein de l'Europe, il y a plein de migrations et tout se passe bien, tout va bien. Donc, on voit bien que quand ce ne sont pas des migrations forcées, ça se passe tout de suite beaucoup mieux pour tout le monde. Donc, travaillons sur les causes des migrations, c'est ce que nous invite à faire ce pacte. Travaillons à bien accueillir les gens et à ne pas les mettre dans des centres de rétention administrative ou à leur balancer du lacrymo ou à leur taper dessus. Et on s'en portera tous beaucoup mieux. Donc, halte aux fake news de l'extrême droite en la matière. Oui, ce pacte est un bon pacte et en plus, il n'est même pas coercitif. Merci Julie. Merci Hugo Bernalicis d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous retrouvez demain Yves Tréa pour une nouvelle édition du Talk. Merci et bonne journée. Merci à vous.